bonjour la youtube wavs ouverture d'un nouveau vlog nous sommes le lundi 29 août 2022 il est midi et demi ici j'attends une fois de plus j'attends la problématique actuellement c'est quand tu es accompagnant de quelqu'un pour des rendez-vous médicaux des rendez-vous spécialistes tu peux toujours pas rentrer avec la personne il ya certains rendez vous ça s'expliquait mais là par exemple j'aurais pu rentrer mais non donc toi tu attends dehors tu fais juste du soutien physique à moitié au rabais on va se faire un petit point rappeur à mon dernier vlog tout chaud tout frais d'hier pour moi parce que je pense qu'il y a une petite toute petite toute bricolette de mépris dans mes propos rappeurs à la positivité néfaste et j'insiste avec le terme néfaste parce que le terme toxique me débecte donc j'ai bien parlé de positivité néfaste ce qui veut à peu près dire la même chose sauf que comme je peux plus me blairer le toxique j'utilise un autre mot je peux être serpent déjà mon petit cadet il ya un truc que je veux mettre au clair d'entrée de jeu c'est quand je cause de positivité néfaste il est bien évident enfin ça me semble tellement couler de source qu'en aucun cas je ne reproche aux gens d'être joyeux content de vivre de bonne humeur c'était pas ça le sujet du débat enfin je pense une fois de plus avoir été clair mais il s'avère que tout compte fait je ne suis pas sûr loin de moi l'idée parce que d'une part je ne suis personne mais loin de moi l'idée de reprocher aux gens à titre individuel d'être heureux de se lever le matin et d'envisager la journée comme une belle journée mais à aucun moment je dis bien aucun moment je n'ai tenu de tels propos en gros ce que je voulais dire c'est par rapport à une ambiance un peu générale alors c'est encore le terme n'est pas adapté mais ce que je voulais dire c'est que on évolue dans une ère où les réseaux sociaux prennent beaucoup de place et c'est très bien ça le côté très bien parce que pour les personnes qui sont un peu seul ça permet d'être un peu moins seul mais ceci étant dit c'était plus sûr le débat portait plus sur le la sélection des émotions c'était plus ça une influenceuse une créatrice de contenu créateur créatrice influenceur bref soit heureux tous les jours se lèvent bon pied bon oeil avec le bol de ricoré c'est très bien si tant est que ce soit vrai et c'est là où pour moi le bas blesse un petit peu parce que est ce que est ce que c'est vraiment le cas est ce que tous les jours ma question elle était là est ce qu'on peut être tous les jours c'était plus ça ma question et j'ai l'impression parce que j'évolue et je suis active sur notamment youtube j'ai l'impression que plus ça va et plus on doit montrer que tout va bien dans le meilleur des mondes parce que c'est ce qui fait joli dans le décor voilà le fond de ma pensée comment se fait il qu'on se retrouve avec des vidéos de créateurs de contenu d'influenceurs influenceuse créatrice de contenu où je vous ai menti en vrai je suis pas bien je suis burn out ça va pas du tout comment ça se fait qu'on se retrouve avec des gens qui dans leur contenu nous vendait quelque chose de ça va super bien tout va bien on est bien et on les retrouve en train de pleurer ça va pas du tout dans les vidéos c'est pas moi qui invente ça c'est quand même des choses que l'on peut croiser que l'on peut voir en tant qu'abonnés ou non donc si c'était tous les jours ouais c'est super ça va bien pourquoi voyons nous ça je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de montrer les moments de moins bien parce que j'en suis c'est vrai que c'est pas c'est pas évident quand on propose du contenu de d'ouvrir la caméra quand ça va un peu moins bien mais enfin de là en arrivée à péter littéralement un câble en vidéo à pleurer en vidéo ou à dire avoir des titres comme je vous ai menti ça va pas du tout bien burn out j'ai craqué j'ai pété un plomb il ya quand même une sous-jacence de on ne montre ce qui est bien quitte à mettre en péril sa santé mentale on parle de ça ça parle de ça et c'est là où pour moi l'exemple de la positivité elle peut devenir néfaste de la psychologie comptoir mais c'est quand même un constat la méprise elle se situait entre le privé et la sphère virtuelle moi je n'ai pas la prétention de parler de ce qui se passe dans le privé des gens et jamais je prendrai cette prétention même si d'autres se la prennent je parlais un petit peu de ce que je constatais sur les réseaux sociaux faut bien faire la distinction la part des choses c'est deux choses différentes je ne peux pas en aucun cas je ne me prendrai le droit de m'imaginer ce qui peut se passer chez vous et dans votre dans vos têtes dans vos corps dont je sais pas ça donc je ne parle pas de ce que je ne sais pas je le disais sur instagram mais j'ai trouvé que la comparaison était plutôt pas mal en fait et selon moi est ce que je dis n'implique et n'engage que moi et pour moi la positivité néfaste n'est autre que la négativité adoucie voilà parce que la vraie positivité la vraie devrait celle qui voilà qui existe pour de vrai elle se règle pas grand coup de tu devrais tu dois il faut il ne faut pas c'est pas comme ça que ça fonctionne en tout cas dans ma perception des choses mais je trouve ça un peu dingue d'imaginer que ce qui peut fonctionner pour soi peut fonctionner pour l'autre c'est pas parce que pour toi c'est de faire violence pour aller mieux qui fonctionne que pour celui qui est en face de toi si tu lui dis fais toi violence pour que ça aille mieux parce que ça ira mieux que si tu fais violence c'est enfin je veux dire ce qui est applicable pour soi ne l'est pas et souvent ne l'est pas pour les autres c'est surtout ça aussi que je trouve fou c'est pour ça que le terme lâchez nous la grappe lâchez nous la grappe que chacun fasse selon ses possibilités selon sa sensibilité sans avoir le besoin d'entendre tu devrais faire ça il faut que tu fasses ça parce que parfois des oui ça fait pas du bien quand tu vas pas très bien d'entendre il faut que tu fasses ça parce que tu dis mais là j'en suis pas capable donc je suis une merde c'est comme ça la façon dont moi je percevais le truc te reprends à la maison parce qu'entre deux j'ai récupéré le colis en cours de soins et que et que j'avais pas causé comme sabre pour point marchant pleine rue a vécu différent à sensibilité différente à approche différente et surtout il ya quand même un facteur assez important le moment il ya des moments enfin je pense que ça c'est j'imagine que c'est propre à tout le monde il ya des moments où on se sent plus les épaules de supporter certaines choses on sent on se sent comme on dit avec les reins plus solides et il ya des moments où bah c'est pas le cas l'autre problématique aussi c'est qu'il ya le phénomène la notion d'exemplarité aujourd'hui malheureusement qui vient malheureusement parce que j'espère vraiment j'espère n'être un exemple pour personne parce que au secours vraiment mais bon j'ai au moins le mérite de le reconnaître mais c'est vrai que c'est une question aussi d'âge de la personne qui suit le créateur de contenu mais il ya beaucoup de personnes souvent jeunes qui vont prendre le créateur de contenu en exemple on le sait on y est passé l'adolescence c'est parfois un peu tendu donc quand tu as 14 15 16 ans et que tu suis un influenceur où tout va bien dans le meilleur des mondes est ce que toi même t'es pas en mesure de dire mais pourquoi moi parfois ça va pas pourquoi ma part moi parfois dans mon jargon à moi j'ai un os du fenu qui prend pas le sel il ya cette notion d'exemplarité aussi qui pour moi peut aussi poser problème une fois de plus je vais encore m'attirer les foudres est juste histoire qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit je ne suis pas en train de te raconter que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux est faux parce que je suis en train de bien mais néanmoins à tirage de foudre mode on néanmoins j'ai le sentiment sans être affirmative que il y a beaucoup de cette fameuse sélection des émotions sélection d'humeur et ça oui oui ça a tendance à me à me chatouiller un petit peu le sensoriel et puis faut aussi faire preuve de discernement ce fameux discernement c'est pas parce que tu vas souhaiter par exemple une bonne journée à quelqu'un que tu es dans la positivité néfaste enfin faut faire la part des choses aussi et histoire d'argumenter un peu plus parce que peut-être je suis pas allé assez loin dans le blog précédent et peut-être que mes propos il y a eu méprise dans mes propos mais tout de même quand je parle de positivité néfaste je vais encore te donner un exemple qui va venir alourdir un petit peu en tout cas qui va peser un peu plus dans ce que je te raconte c'est que quand quand tu vas pas très bien et que peu importe le réseau social tu vas pas très bien que tu dis que ça va pas très bien il y a des personnes qui vont te le faire remarquer en te disant je te trouve moins avenante je trouve que je te trouve moins rigolote je te trouve fermé je te trouve en fait c'est juste que je suis en humain et que malheureusement j'imagine qu'on est tellement habitué à voir cette grosse positivité qui peut être motivante je le reconnais aussi j'ai pas dit que la positivité c'était de la merde parce que si je me fie à certains propos attention positivité je n'ai pas dit ça à aucun moment mais tout de même quand on est dans une humeur de vie ça va pas très bien oui je suis moins avenante oui je suis peut-être un peu moins rigolote d'où le fait que j'ai mentionné que je n'étais ni humoriste ni salarié de chez pandem mais on te le fait remarquer tellement en amont on a pris l'habitude de voir que du salut ça va vous allez bien oui moi ça va papa papa mais je dis pas que c'est nul je suis pas en train de te dire que les personnes qui sont dans ce dans cet élan que c'est de la merde ni d'un côté ni de l'autre on parle pas de on parle pas de de faire quelque chose qui soit de la merde on parle d'un ressenti et effectivement quand on fait face quand on a on a un moment un peu de moins bien et que tu te prends dans les narines ouais mais faut se faire un peu violence jenny pour aller mieux parce que c'est pas en restant à te morfondre que tu vas aller mieux faut peut-être te mettre un petit coup de occulte battue sont comme une grosse merde voilà c'est pas ce qu'on fait qui est de la merde c'est ce qu'on dit aux autres en privé voilà se faire violence à l'eau ça va pas tu laisses t'encaisses et puis ça passera c'est comme tout ça passera mais de là à dire stop faut arrêter que tu sois momentanément un petit peu entre deux eaux je trouve ça dingue alors peut-être qu'il ya que moi et une fois encore et warning warning mes propos n'engagent que moi mais je trouve ça un peu dingue mais la santé de tout ça c'est vraiment j'insiste il ya aucun mal à être positif mais enfin être dans la positivité d'être joyeux d'être heureux de vivre mais au contraire au contraire parce que ça allège l'esprit quand on se lève du bon pied qu'on est bien ça fait du bien ça ouvre les chakras c'est ça permet une ouverture d'esprit c'est voilà il n'y a rien de meilleur que de commencer sa journée dont dans de bonnes augures quand c'est réel et c'est là où moi je j'insistais en fin de compte c'est sur cette impression en tout cas sur la sphère virtuelle je précise à nouveau cette impression que on te vend on te vend du bonheur on te vend de la bonne humeur on te vend du je suis tout le temps joyeux et je le revendique et j'ai l'impression que bien souvent c'est pas tellement le cas et le fait d'avoir tout à l'heure donné des exemples qu'on se retrouve avec des vidéos des contenus qui te dit je suis au bout du rouleau j'en peux plus basta j'ai craqué j'ai pété un plomb burn out et tout ça ne fait qu'illustrer ce que je suis en train de te dire tu suis quelqu'un qui donc t'a proposé du contenu et que au bout d'un an deux ans trois ans te sors une vidéo en te disant je vous ai menti j'étais pas moi même tu te rends compte pendant un an deux ans trois ans la personne a fait acteur studio pendant trois ans vendant du bonheur qui n'existait pas vendant un bien-être qui était peut-être pas là tout le temps tu te rends compte de l'effort surhumain de te raconter au quotidien quand tu fais du blog parce que ces personnes-là bien souvent font du blog de te raconter au quotidien un bien-être un bonheur une joie de vivre qui n'existe pas ou du moins qui existe beaucoup moins comparé à ce qu'on nous propose t'imagines l'effort le truc c'est pour la santé mentale c'est un j'ai même pas les mots de jouer quelqu'un que tu n'es pas avec des émotions tu ne ressens pas des ressentis que t'as pas c'est une mythe surhumain c'est on est à deux doigts de devenir un robot c'est à dire que là je te parle pas d'un film que tu vas voir au cinéma d'une comédie qui va durer une heure trente sont des acteurs qui sont payés pour ça là je te parle quand même de deux gens comme toi comme moi qui propose du contenu et qui joue un rôle qui simule un bonheur à bien-être et un aspect joyeux alors que c'est pas ça t'imagines la torture de l'esprit est ce que tu imagines et après comment veux tu qu'on ne puisse pas parler de positivité néfaste quel autre terme tu utiliserais alors parce que je suis curieuse de le savoir bonjour mon petit cadet mardi 30 août 2022 et je m'en vais à la pharmacie chercher anti-inflammatoire à tel parce que diagnostic d'un deuxième doigt ressaut bon bah voilà la youtube world me voilà équiper ça me fait du bien bordel ça me fait du bien le doigt à ressaut c'est en fait un problème au niveau si j'ai bien compris c'est un nodule à la base du tendon qui empêche qui bloque le doigt quoi en fin de compte mais bon je suis pas médecin et si tu veux en savoir plus va sur le moteur de recherche de ton choix et tape doigt ressaut et on va t'expliquer dans un premier temps c'est la douleur parce que c'est hyper douloureux du fait que ce soit le pouce et donc c'est ce qui fait la pince très sollicité et je suis droitière et c'est au delà d'être très douloureux j'ai un traitement anti-inflammatoire c'est de trouver un premier rendez-vous avec un rhumatologue et ce n'est pas une mince affaire donc j'attends 14 heures et je vais m'adresser directement au CHU de Rouen les options c'est où c'est l'infiltration ou c'est une intervention chirurgicale voilà vu que j'ai celui là aussi le majeur qui est aussi dans le courrier il y a le majeur mais qui me fait beaucoup moins mal et le pouce maintenant qui me fait très mal voilà donc je vais essayer de choper un rendez-vous sur Doctolib c'est mort de chez meur de chez meur il n'y a rien je voulais quand même partager avec toi le chemin pour aller chez action je vais donc pour la première fois chez action regarde moi ça la race campagne voyez mon petit cadet faut savoir que l'action a ouvert depuis début juin et c'est ma première chez action pourquoi parce que le diable il s'habit plus en Prada il s'habit en action et éventuellement en Chine donc j'évite les tentations tu comprends parce que toi même tu sais action nous la fais pas même si tu te dis je ne me crée pas besoin tu t'en crée chez action tu t'en crée point alors bon c'est pas facile de filmer dans le magasin parce qu'il y a du monde mais moi tu sais j'en ai rien à péter de la déco d'automne et pourtant je trouve que c'est très mignon ça tout ça là et je vais peut-être me laisser tenter juste pour un petit hérisson celui là seulement le problème c'est que là on est sur une cherche âge de merde avec les hérissons toute une tribu je vais prendre un petit que je t'ai fait voir à l'instant pourtant je m'en fous des déco d'automne mais là je trouve que c'est tout mimi ouais il est pas question de se créer des besoins tu rentres chez action t'as besoin de rien tu ressors t'as claqué 26 balles je suis hinte de l'escalope je dégouline de l'arrêt franchement je non mais stop en fait vraiment je me plains du temps tout à fait et je l'assume non mais sérieux il faut qu'il pleuve tu sais quoi je transpire de zone où on transpire pas normalement je transpire de la lunette c'est ce tenir quand même merde à faut qu'ils flottent j'ai l'impression que ça fait trois mois que j'ai pas vu la pluie faut qu'ils flottent bordel de merde je viens de revenir de chez action il ya cinq minutes d'où ce faciès légèrement rubicon aux haber et aux entourneurs je vais te montrer mais quelques petits achats que j'ai effectué sur un fond de pardon par avance pour les misophones j'en suis mais je me suis fait sauter dessus par les chiens parce que j'avais acheté ça voilà déjà pour commencer j'ai acheté des natural natural snack les os à moelle en fait 1,22 la bestiole j'en ai fait deux un pour rubis un pour boubou et forcément le flair ne trompe pas donc pardon pour les bruits derrière de ma chouillage mais je vais pas enfermer les chiens quoi alors forcément avant d'ouvrir le bal avec le véritable premier achat même si les os à moelle on ne les a pas donné mais il est bien évident que moi je de toute mon existence je suis allée deux fois aux actions de barantin et là c'est la toute première fois celui à côté de chez moi donc forcément pour moi ce qui va être nouveau vous l'avez peut-être déjà vu 250 fois chez les autres mais pour moi tout est très nouveau donc j'ouvre le bal forcément le cannelle donc il me semble que de sucre triouic qui oui oui cinnamon donc cannelle c'est une bougie avec une mèche en bois sans brûlage elle sent extrêmement bon à voir si ça suit après au niveau une fois allumée ce qu'elle va diffuser correctement j'ai dû tester une seule fois une bougie action une grosse dans un gros pot ça a été une catastrophe puisque le pot s'est fêlé pendant le brûlage là j'ai payé cette bougie 4 euros 99 je me dis bon j'aurai un beau contenant récupéré c'est déjà pas mal mais j'en attends pas non plus mon zémerveille après faut rester cohérent avec le prix 4,99 rapport à la taille du truc on verra bien on reste dans la bougie j'ai pris un lot de alors c'est des chauffe-plats mais en grand format d'habitude moi ces chauffe-plats là je les achète chez emma mais je dois volontiers admettre qu'ils sont quand même un peu plus cher pour la même durée puisqu'on est sur du plus ou moins 10 heures me semble-t-il ici plus ou moins 10 heures et les 12 chauffe-plats de taille un peu plus conséquente que le chauffe-plats lambda je les ai payé 2,99 euros à voir aussi je suis très satisfaite des chauffe-plats grande taille je vais les appeler comme ça de chez emma alors je veux voir si je retrouve la même satisfaction sinon c'est simple je ne rachèterai pas pour l'achat suivant je ne peux pas faire plus simple je suis littéralement sur un coup de coeur olfactif il s'agit de ça qui est un gel douche à la banane ni plus ni moins pas de dentelle autour 1,29 euros les 500 millilitres et alors et alors la dernière fois que j'ai senti cette odeur que j'affectionne particulièrement dans les cosmétiques c'était avec je crois il y a très longtemps dans un shampoing the body shop alors tu le sais moi je suis au savon pour ma douche pour me laver je suis passé au savon il y a pas mal de temps on parle on parle d'année maintenant mais alors je ne ferme pas du tout la porte de temps en temps me faire un plaisir gel douche ça reste tout à fait exceptionnel ça fait un peu prétentieux mais ça reste occasionnel voilà exceptionnel c'est bon faut détendre ça reste occasionnel mais là j'ai eu un coup de coeur et je n'ai aucun problème alors vraiment aucun problème parce que j'imagine que la compo elle pue clairement l'oignon mais j'ai aucun problème avec ça tant que ça reste occasionnel ça me convient je suis raccord ensuite là ça illustre parfaitement l'idée d'un achat lequel je n'avais absolument pas besoin un jeu de trois éponges imitation alors je pense vu la tronche imitation de très très loin de la fameuse éponge beauty blender trois éponges à maquillage en même temps les trois éponges 1,99 euros c'est pareil il faut être accord avec le prix et bah écoute écoute premier jet comme ça je vais les nettoyer ruby et c'est pour que c'était le sujet tu crois peut-être qu'il s'agit d'un joussou mais pas du tout tiens dire voilà quand c'est pas l'un c'est ruby mais je les nettoyer je vais les essayer puis je te ferai un retour j'ai pris ce carnet qui est intitulé bullet journal ça va pas me servir moi à ça donc déjà ça se dégage d'entrée de jeu voilà merci bien c'est un carnet à spirale tout ce qu'il y a de plus simple avec juste ces autocollants là qui sont en plus j'ai payé ça 2,69 euros et après on est vraiment sur un carnet à pointillés comme ça moi ça va être simplement mon carnet youtube là à compter de septembre carnet youtube qu'est ce qu'un carnet youtube un carnet youtube c'est tout c'est le planning quand tu prépares enfin tu planifies tes vidéos c'est les idées qui peuvent tomber comme ça et tu notes c'est parfois aussi faire un travail d'écriture autour de certaines vidéos du moins autour de certains sujets et j'aime bien à chaque nouvelle rentrée youtube j'aime bien avoir un nouveau carnet comme ça je les garde oui parce que bon les carnets c'est presque une névrose aussi chez moi il y en a beaucoup des névroses mais les carnets en tout cas ça en fait partie et j'aime bien d'une année sur l'autre regarder un petit peu je fais mes petites annotations de ce qui vous a plu de ce qui vous a un peu moins plu et comme ça ça me permet d'éviter de me perdre dans les analytics de youtube rien ne vaut l'écrit donc là j'ai trouvé joli spirale élastique bon 2,69 regarde ça fait beau ça brille ah bah il fallait bien un petit côté cucu la praline oui pour l'achat suivant c'est le genre d'achat qui va me faire six mois ça va me faire six mois la taille du tube de maillot déjà un tube de maillot ordinaire là on est sur un 775 grammes un tube de maillot ordinaire j'en consomme pas des tonnes donc ça me fait déjà pas mal de temps là on est paré bien évidemment étant donné ma consommation de mayonnaise qui est moindre j'ai regardé la date pour me dire est ce que je vais pouvoir moi je la stock au frais est ce que je vais pouvoir la garder quand même oui donc ça c'est le prix ce gros format géant c'est le prix du format que moi je prends en petit comme ça pour ainsi dire un peu de choses près je crois que c'est 2 euros et quelques à temps je reprends le 2,95 donc pour un format quasiment à un pot près de ce que moi je prends quasiment d'un kilo 775 grammes en tout cas moi chez hukua caisse je trouve pas des formats comme ça en mayonnaise donc écoute au moins je suis paré pour quelques mois après je vais pas te mentir les trucs alimentaires chez action ça ne m'attire pas des masses déjà il ya beaucoup de sucré il ya beaucoup de soda il ya beaucoup de ça m'attire pas des masses mais alors j'ai même vu qu'il y avait du ketchup mais alors je consomme encore moins de ketchup que de maillot mais là tu es tranquille déparé pour pas mal de temps et le dernier achat pour la modique somme de 1 euros 99 j'avais prévenu alors ça c'est plus que de la chaîne utile ça c'est bon c'est mais bon tu as vu la tribu de hérisson là dedans je trouve très très beau il va y rejoindre obama obama c'est un autre hérisson qu'emma dolly m'avait offert il va y rejoindre ça va lui faire un copain je peux très bien là tout de suite peut-être te déclarer que je pourrais faire collection des hérissons je pourrais non quand même non j'essaye de me réconforter dans cet achat inutile écoute ça va j'ai donc une addition pour tous ces achats tickets de caisse à l'appui de 26 euros et 67 centimes mais ne t'y habitue pas parce que aller chez action déjà ça me passionne pas je trouve alors je trouve l'action pour te dire alors l'action il est vraiment à 10 minutes de chez moi en y allant à pied tranquillement mais il est localisé à saint-aubin cello ville mais c'est quand même à côté c'est les portes de francville le nouveau grand centre commercial qui a été créé il n'y a pas longtemps parce que le but du maire de notre commune c'est que les habitants du plateau est n'est plus besoin de descendre à rouen et trouve toutes les commodités sur le plateau on n'y est pas encore mais on a bien évolué aller chez action ça me passionne pas pourtant ce action pour avoir fait celui de barontain pour ceux qui sont du coin il est très propre il est hyper bien rangé tout est clean il n'y a pas de bordel et ça c'est plutôt ma cam mais il n'y a pas il n'y a pas je ne me passionne pas je ne me vois pas y aller toutes les semaines pour les nouveautés les arrivages ça me casserait la pinède mais à un point ceci étant dit ça m'a permis aujourd'hui parce que je savais pas comment elle était foutue cette action ça m'a permis aujourd'hui de faire quelques petits repérages et il se pourrait que dans un moyen terme pas tout de suite lorsque les assiettes elles sont très bon état mais il se pourrait que dans quelques mois j'envisage de faire un changement de vaisselle et donc je pense que je le ferai là bas parce qu'on va pas se mentir non plus on va pas se la jouer langue de bois au niveau des coûts même si je pense que pour certaines choses on a le coût et la qualité doit pas suivre tout comme on peut être surpris mais je pense que pour ma vaisselle tout ce qui est couteau fourchette cuillère assiette et compagnie je pense que ça peut valoir le coup maintenant on va pas se mentir aussi c'est vraiment un pouce consommation grave c'est de la bonne affaire mais c'est un pouce consommation parce que tu vraiment je répète ce que je te dis à chaque fois et ça vaut pour nos ça vaut pour nos aussi ce type de magasin quoique n'ose a pris une belle pelletée dans la gueule à cause de l'ouverture du action mais tu arrives tu as zéro besoin vraiment rien tu dis je vais faire un tour et c'était dans ce but là que moi j'y allais et je suis ressortie avec un ticket de quasi 30 balles le diable s'habille en action je te le dis mais ça m'a fait plaisir d'y aller j'ai vu un peu comment c'était foutu c'est grand c'est épuré franchement il est très très bien foutu rapport je te dis à celui de barentin ça n'a rien à voir là c'est grand les rayons l'espace il y a de l'espace tu t'empoigne pas l'autre quand t'es avec ton petit chariot non franchement il est très c'est pas pour prêcher pour ma paroisse mais presque mais en tout cas je me suis pas sentie oppressée contrairement à celui de barentin et pourtant il ya tous les articles de rentrée scolaire donc il y avait un peu de monde à dans ce côté là mais j'ai trouvé ça peut-être qu'après j'y suis allé à 17 heures ceci explique peut-être cela il ya peut-être des fourchettes horaires où c'est un peu plus blindé mais ça m'a fait plaisir d'aller voir comment c'était foutu donc écoute voilà mais ne t'y habitue pas parce que je sais que souvent un certain nombre d'entre vous me demandent jenny pourquoi tu fais jamais de haut là parce que je ne fais pas j'achète pas pour youtube donc forcément j'achète peu qui plus est donc pas d'achat pas de haut là ça c'est un c'est pu et b quoi oh Sous-titrage ST' 501 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 Sûrement à venir Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous aimez